Musique Docteur Grégory Pamard, bienvenue sur Weird Sauce et merci de nous recevoir depuis votre endroit de vie, en France j'imagine. Et est-ce que vous pourriez vous introduire pour les auditeurs et vous présenter ? Oui, tout à fait. Donc moi, effectivement, je suis en France, dans le nord de la France plus spécifiquement, dans la campagne valenciénoise, pour ceux qui connaissent Valenciennes, peut-être pour son équipe de foot. Je suis médecin, médecin généraliste, j'ai une trentaine d'années, j'ai quatre enfants, je suis père de famille, et puis peut-être la particularité qui m'amène aujourd'hui, c'est que je n'ai plus le droit de travailler, mais je n'ai plus le droit de pratiquer mon métier en France, et j'ai dû interrompre mon activité le 15 septembre, j'ai dû fermer mon cabinet définitivement le 31 décembre, et donc actuellement, voilà, je suis médecin en France, dans une zone sous-dotée, et je n'ai pas le droit de travailler. Et donc, je prends soin des gens autrement, car j'ai quand même toujours besoin de prendre soin des autres, j'ai quand même toujours des gens qui ont besoin de moi aussi, et donc je me rends utile, j'essaie de changer les choses, j'essaie de faire ce que je peux. Alors expliquez-nous un petit peu comment cette situation est même possible, parce qu'en fait, en écoutant ça, moi déjà, ça me pose beaucoup de questions. Question une, c'est est-ce que c'était un problème de licence ? Est-ce que c'était un problème de malpractice ? Alors expliquez-nous un petit peu le contexte qui vous a amené à perdre votre capacité d'exercer votre métier. Alors, non, ce n'est pas quelque chose qui me concerne moi directement, c'est une loi générale, c'est-à-dire que le président de la République française a annoncé le 12 juillet que la vaccination serait obligatoire pour l'ensemble des soignants. Je ne souhaitais pas, moi, me faire vacciner pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer un petit peu tout à l'heure, et donc à partir du 15 septembre, je n'ai plus le droit de pratiquer mon métier. Donc ce n'est pas une sanction spécifique dirigée contre moi, pas spécifiquement, mais c'est une obligation générale qui concerne tous les soignants, donc ça peut être les médecins, ça peut être les infirmières, les ambulanciers, mais voilà, tous ces gens du milieu du soin, depuis le 15 septembre, s'ils ne sont pas vaccinés, ils n'ont plus le droit de travailler. C'est complètement aveugle, en fait. D'accord, et donc, si j'ai bien compris, vous pouvez me corriger à n'importe quel moment, si j'ai bien compris, vous avez donc pris cette décision, qui est une décision qui est évidemment coercive dans un certain sens, puisque si pour travailler, il faut vous faire vacciner, et que vous aviez décidé de ne pas vous faire vacciner. Donc bon, le résultat, il est évident dans la question de coercion. Ce qui m'interroge un petit peu, c'est comment ça s'est passé par rapport à l'endroit où vous pratiquiez, parce qu'on a entendu pas mal de choses dans les réseaux sociaux, les médias sur les grands hôpitaux, sur les gens qui ont fait des décisions quand ils travaillent dans un circuit assez important. Et donc, décrivez-nous un petit peu comment ça s'est passé avec les gens, j'imagine, que vous connaissiez très bien, puisque si vous êtes dans un endroit géographique petit, on imagine qu'il y a une confiance entre le médecin, une connaissance de la population qui est beaucoup plus personnelle qu'à un niveau d'une grande ville, par exemple. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé par rapport à l'annonce, déjà, la relation que vous aviez avec les patients, et comment ça s'est passé quand vous avez dû leur annoncer que vous ne pouviez plus pratiquer et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Alors, effectivement, oui, moi, je suis médecin généraliste, donc mon rôle, c'est d'être là pour soigner les gens, mais aussi de les accompagner dans leur vie, en fait, pas uniquement dans la maladie, d'accompagner quelqu'un. Ça veut dire que mes patients, j'ai environ un millier de patients, en gros, où j'avais, j'ai encore du mal à en parler au passé, et ces personnes, c'est des personnes que je connaissais. Je connaissais bien sûr leur nom, je connais leur métier, je connais leur histoire, je connais leurs soucis de santé, mais leurs soucis tout courts, souvent. Et donc voilà, ça aurait fait trois ans que j'étais installé là, je suis jeune, mais en trois ans, on a l'occasion de voir les gens, de les revoir, de les découvrir. Bien sûr, j'aurais pu passer ma vie entière encore à les soigner, et à les découvrir, à découvrir encore des nouvelles choses chez eux. Mais en tout cas, il y a une relation qui est extraordinaire, qui est privilégiée entre le médecin et son patient. Donc évidemment, alors je suis dans une zone aussi, une zone en campagne qui est peut-être déjà un peu sous-dotée en médecin, c'est-à-dire que assez régulièrement, j'ai déjà des patients qui me demandaient « Docteur, est-ce que vous pourriez me prendre comme médecin ? » « Est-ce que vous pourriez me soigner ? » Et je devais refuser déjà, dans le secteur déjà, il y avait déjà un manque de médecins. Donc forcément, je sais qu'en partant, si je ne peux plus travailler, le problème va être encore plus profond, mes patients vont parfois avoir du mal, ou parfois ne pas réussir à retrouver un autre médecin ensuite. Et donc, à la fois, je dois les laisser, je dois les laisser en sachant bien qu'ils auront des problèmes, pour retrouver un médecin. Et alors, comment expliquer ça ? Parce qu'en fait, il y a l'annonce du Président de la République, la loi est votée dans la foulée le 5 août, et à partir du 5 août, c'est… Voilà, je le sais, quoi. J'ai une échéance, c'est le 15 septembre, et donc j'ai un mois pour expliquer ça à mes patients. On vous imagine bien que pendant un mois, 20 fois, 30 fois par jour, vous allez expliquer aux patients face que vous ne pourrez plus être là pour lui, que vous aimeriez bien être là encore, mais que ce ne sera plus possible légalement. Donc, la charge émotionnelle, elle est importante, et puis, ça nécessite d'être sûr de ses choix. En fait, quel est le problème de fond ? Est-ce que le problème de fond, c'est… Je ne veux pas me faire vacciner. Est-ce que le problème de fond, c'est si j'acceptais de céder à cette pression, c'est-à-dire si j'acceptais contre mon avis, contre ce que je pense être bon, contre cette voix intérieure qui me crie que ça n'est pas quelque chose pour moi, mais si j'accepte quand même de subir cette vaccination pour continuer à soigner les gens, est-ce que je peux seulement continuer à les soigner ? Est-ce que je peux continuer à être là pour eux ? Est-ce que je peux continuer à les respecter entièrement ? Et quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi trahir tous mes patients qui sont allés se faire vacciner en étant forcés déjà ? Parce que, certes, il y a l'obligation vaccinale pour les soignants, mais en France, déjà à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le pass sanitaire. Donc, au départ, le pass sanitaire est arrivé, on a expliqué aux gens que ça ne servira que pour aller dans les grands événements, dans un stade de foot, etc. Et puis après, le pass sanitaire, il s'est inscrit dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour aller au restaurant, pour aller au bar, pour aller au cinéma, pour aller à la bibliothèque avec ses enfants, aujourd'hui en France, ils font un pass sanitaire. Dans certains métiers, certains, on les a déjà poussés, ils ont déjà eu énormément de pression pour se faire vacciner. Et donc, j'avais, déjà au mois d'août, déjà avant de prendre ma décision, déjà avant de devoir fermer la porte de mon cabinet, j'avais déjà rencontré tous ces patients qui s'étaient sentis forcés, qui étaient parfois allés dans un centre de vaccination à reculons ou en pleurant. J'ai des patients qui se sont fait vacciner, qui pleuraient et qui m'ont expliqué, le médecin m'a dit, on commence par vous, comme ça, plus vite fait, plus vite, tranquille. Et donc, je me sentais aussi une responsabilité, je me sens toujours une responsabilité vis-à-vis de mes patients et de leur dire, écoutez, il y a des choix qui sont douloureux, mais en fait, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours la possibilité, la capacité de dire non. Ça, c'est une chose. Donc, dire à mes patients, vous avez le choix et passer ce message-là. Et finalement, être dans l'incapacité de continuer à les soigner correctement, si jamais pour ça, je devais renier qui j'étais, ça, c'était pas possible. Et puis, la troisième responsabilité, c'est la responsabilité que j'ai vis-à-vis de tous ceux qui passeraient après moi. C'est-à-dire que j'avais dans ma salle d'attente une petite affichette, noté d'abord vos soignants, ensuite vos enfants. Et puis, une citation de Gandhi qui nous dit que quand un homme comprend qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à une loi injuste, aucune tyrannie ne peut tenir. Et donc, cette petite écriteau, finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. A savoir qu'une fois qu'il y a eu l'obligation vaccinale des soignants, eh bien, l'État français a autorisé la vaccination pour les enfants. Et puis, de plus en plus, c'est non seulement une autorisation, mais il y a des pressions. Pour les adolescents, ça s'est passé comme ça. D'abord, on a autorisé, au mois de juillet, cet été, la vaccination des adolescents. Puis, on a imposé le pass sanitaire, y compris aux adolescents. C'est-à-dire qu'un enfant de 15 ans qui veut pratiquer son sport favori, qui fait du hockey sur glace, pour aller aux compétitions, on va lui demander un pass sanitaire. Donc, on met la pression. Et donc, voilà, moi, en tant que médecin, je pense que ma responsabilité, c'était aussi d'être un rempart. Et que, finalement, si tous les médecins qui n'étaient pas d'accord avaient dit non, tous les soignants qui n'étaient pas d'accord avaient dit non, je pense que ça aurait pu arrêter les choses. Et je pense que là, même si nous sommes une minorité, quelque part, à être allé jusqu'au bout, une minorité à être allé jusque l'extrême limite, à dire, moi, je vais sacrifier mon métier, le métier que j'aime, je vais sacrifier mon moyen de subsistance, ce qui me permet de gagner de l'argent, ce qui me permet de vivre confortablement, je vais sacrifier ça parce qu'il y a quelque chose de plus important, et bien, en faisant ça, peut-être qu'on a quand même ralenti la machine. Cette espèce de machine qui est en face, qui avance, qui avance, qui avance. On a l'impression qu'elle ne s'arrêtera pas, mais qui sait ? Peut-être qu'aujourd'hui, la troisième dose, maintenant, va être obligatoire en France. Peut-être que certains patients se diront mais non, en fait, j'ai le choix. Peut-être que je peux... Je peux, moi aussi, dire non, en fait. S'il y a quelque chose de trop important, en fait, j'ai le droit de dire non, je peux dire non. Ça, c'est un message qui est important. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question, en tout cas. Oui, alors, vous avez répondu à beaucoup de questions, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir côté patient, parce que c'est une relation qui n'a sûrement jamais été testée de cette manière. En tout cas, je le perçois comme ça, moi, en étant à la fois impliqué dans les systèmes de santé et en même temps patient comme on l'est tous et donc avec des relations avec des médecins et le concept de la confiance et de l'éthique dans cette relation-là. Je me pose la question de savoir, quand vous avez annoncé votre décision à vos patients, est-ce que... Donc, vous avez décrit le processus, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, c'est-à-dire quel genre de soutien vous avez eu, quel genre de challenge vous avez eu des patients qui disaient, mais je ne comprends pas. Donc, si tout le monde dit qu'il faut se faire vacciner et vous qui êtes médecin généraliste que je connais bien me dites, vous ne voulez pas vous vacciner, vous, comment eux-mêmes n'ont pas eu des doutes sur l'ensemble du système ? Puisque là, c'est un retour à la norme très, très personnelle. Il y a les édicts qui sont faciles à comprendre parce qu'ils sont très, très larges et qui couvrent des tas de choses. Mais là, ce n'est pas un édict. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et avec lequel on a à faire face quotidiennement et même dans des situations compliquées de santé, forcément, le message de cette personne-là a une valeur qui est beaucoup plus importante qu'un dictat généraliste. En tout cas, c'est ma perception. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez des réactions qui vous ont vraiment très, très, très étonné des patients qui, donc, dépendaient de vous ? Est-ce que c'était des réactions de colère, de support ? Vous avez décrit le stress et la tension et le désespoir dans un certain sens. Mais par rapport à vous, aux décisions que vous allez prendre, ce qui fait de fermer un cabinet, quelle a été la réponse, en gros, des gens qui vous entouraient ? En fait, je dirais qu'il y a eu plusieurs types de réponses. Il y a la réponse, quelque part, entièrement centrée sur le patient lui-même. Mais docteur, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire sans vous ? Et d'ailleurs, des fois, de patients qui, en fait, avaient une grande confiance en moi. Et le problème, il est là. Il est, ce médecin, j'ai confiance en lui. Donc, je veux continuer à pouvoir jouir de mon médecin, quelque part. Des fois, il y a cette réponse qui est entièrement centrée sur le patient lui-même. Et puis, ça peut se transformer assez facilement en rancœur, en déception, puis en rancœur. Mais pourquoi il ne se fait pas vacciner ? Il devrait le faire, ne serait-ce que pour ses patients. C'est bien la moindre des choses. C'est bien ce qu'il nous doit. Et donc, voilà. Ça, c'est la première attitude. C'est le patient qui ne comprend pas vraiment. Ou soit il ne comprend pas, ou soit il n'est pas capable de s'extraire de ses propres schémas. Et puis, il y a l'autre vision, à l'extrême opposée. C'est le patient qui se met complètement à la place de son médecin. Voilà, j'ai des patients qui m'ont dit « Mais docteur, comment vous allez faire ? Comment vous allez survivre ? Comment vous allez manger ? » Des patients qui m'ont dit « Mais si un jour vous avez besoin, vous savez, je suis là. Je suis là pour vous. » Ça, ça fait aussi extrêmement chaud au cœur. Et je pense que des deux côtés, dans les deux attitudes, il y a beaucoup de respect et beaucoup même d'amour pour moi. C'est juste qu'elle ne s'exprime pas tout à fait de la même façon. Une expression plutôt tournée sur soi et puis une expression complètement empathique de « Oh là là, la personne en face. Et qu'est-ce qu'il va devenir ? » Ensuite, la deuxième partie de votre question, c'est comment est-ce que les patients ont appréhendé cela ? Il faut savoir que moi, je suis dans la parole vraie. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que les autres ont tort. Il faut faire vraiment attention à cette attitude car ce serait vraiment un danger de penser qu'on détient la vérité. Mais en tout cas, j'espère, j'essaye de maintenir une parole vraie. Et donc, depuis le début de la crise, il y avait déjà pas mal de dissonances. Quand on a dit aux patients « Confinez-vous, ne sortez plus de chez vous », c'est évident que moi, j'ai rassuré mes patients, je leur ai expliqué « Mais aussi, si vous devez venir me voir au cabinet pour un problème de santé, venez me voir. » Donc, il y avait déjà une petite dissonance. Quand on me disait « Ah bah oui, ma maman, elle est toute seule, ma grand-mère, elle est toute seule et elle ne voit personne », j'expliquais à mes patients que la santé, c'était plus que juste une maladie ou juste se prémunir contre une maladie. La santé, la définition de l'OMS, c'est l'état de complet bien-être, physique, mental et social. Cette définition, elle est importante. Et donc, aller voir notre grand-mère et aller lui apporter du réconfort, un sourire, la prendre dans nos bras, c'est déjà de la santé. Donc, voilà. J'avais déjà expliqué aux gens qu'il fallait prendre soin de nos proches et prendre soin de nos proches, ça ne voulait pas dire ne plus les voir. Et au minimum, en tout cas, ça imposait de leur poser la question. Mamie, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que je reste dehors et est-ce qu'on se voit juste sur Skype, sur l'ordinateur ? Ou est-ce que tu veux que je vienne, qu'on prenne le goûter ensemble et que je te prenne dans mes bras ? Et ça, je crois que mamie, elle a le droit de choisir. Donc, il y avait déjà aussi cette dissonance-là. Avec les masques, il faut dire qu'en France, on nous a dit, je ne sais pas en Angleterre, mais en France, on nous a dit au mois de juin 2020, maintenant, on va tous mettre des masques et comme ça, l'épidémie, il n'y aura pas de deuxième vague. Bon, pour moi, les masques sont des dispositifs médicaux qui ont des indications, qui sont utiles si on est soi-même malade, qui sont utiles si on est face à quelqu'un qui a une grande baisse des défenses immunitaires, qui sont utiles quand on opère quelqu'un. Et en dehors de ces indications-là, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc déjà, tout ça, j'avais l'occasion de l'expliquer. La vaccination, je n'ai pas attendu le mois de juillet pour expliquer à mes patients ce que je redoutais avec ça. expliquer qu'on est face à un médicament qui est sorti extrêmement rapidement. Normalement, un médicament met une dizaine d'années de recherche avant de pouvoir être utilisé à large échelle. Donc, prudence, une attitude prudente. Et puis, malheureusement, je redoutais que la vaccination soit rapidement inefficace, parce qu'on sait que les coronavirus mutent. Ça, on le savait déjà. Et déjà, au mois de janvier, déjà au mois de mars 2021, j'expliquais à mes patients. Maintenant, on a des nouveaux variants. Les vaccins sont un peu moins efficaces. Et puis, petit à petit, on aura des variants où les vaccins seront de moins en moins efficaces. Déjà, ça, je l'expliquais à mes patients. Donc, en fait, ils n'ont pas découvert au mois d'août, non pas mes réticences, mais ma prudence. Ils l'ont découvert avant. J'avais déjà proposé une parole vraie avant. Donc, ça n'a pas été non plus un choc pour mes patients. Certes, c'est un témoignage supplémentaire, bien sûr. Mais un médecin de 30 ans, 4 enfants qui est capable d'arrêter de travailler, c'est quand même que ça doit être important pour lui. Parce qu'il y a un autre élément derrière tout ça, qui est, je n'ai pas fait semblant. C'est-à-dire que beaucoup de médecins ont fait des faux certificats. C'est extrêmement simple d'avoir un faux certificat. J'aurais pu. Mais pour ça, il aurait fallu que j'abandonne cette parole vraie. Il aurait fallu que je mente à mes patients. Et ça, je ne voulais pas le faire. Donc, non seulement je ne voulais pas de ce vaccin pour moi, c'est un témoignage en soi, mais en plus de ça, j'ai voulu rester dans la vérité. Parce que j'avais quelque chose à offrir à mes patients. C'est pour eux que je le fais. Alors, c'est vrai qu'il y a des patients qui n'ont pas compris. Il y a des patients qui m'en veulent. De les avoir abandonnés, ça peut être leur mot. Et en réalité, moi, ce que je crois profondément, c'est que ça, je l'ai fait pour eux. Parce que si ce n'était pas pour mes patients, j'aurais menti, j'aurais continué, j'aurais fait un faux. Est-ce que j'aurais pu travailler comme ça ? Non, je ne crois pas. En fait, je ne pouvais pas. Alors, c'est difficile d'enchaîner après ce genre de déclaration, parce que ça démontre un contexte dans lequel on est qui est vraiment extrême. C'est-à-dire qu'outre la pandémie elle-même et les méthodes A ou B que chaque pays a choisies, s'ils ont choisi de soumettre leur population à un certain nombre d'interventions, on voit qu'il y a un contexte beaucoup plus extrême. Et ce contexte extrême, on a l'impression qu'on a amené le quotidien dans la politique et dans la règle. et qu'on a enlevé à beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la société très importants comme les médecins, il me semble en tout cas qu'on leur a enlevé le droit fondamental d'être médecin, c'est-à-dire de choisir la relation qu'ils ont avec les patients et de manager cette relation complètement. On a l'impression qu'on a mis quelqu'un entre eux et les patients. Et ça, je me demande jusqu'à quel point c'est indicatif du système de santé en France ou est-ce que vous pensez que c'est une tendance générale de remplacer la relation du patient et du médecin quasi direct par une relation où il y aura un intervenant réel ou technologique entre lui et cette structure médicale ? Alors, je crois qu'il y a un problème qui dépasse largement la relation médecin-malade. Vous avez parlé de règles, effectivement, en fait. On édicte des règles, on édicte des normes et finalement, tout ça, ça tend vers, pour moi, ce que je vais nommer un uniformisme. C'est-à-dire que le but va être de, je ne sais pas, de diriger un peuple de personnes totalement identiques, un consommateur unique. Aujourd'hui, il n'y a même plus de jouets pour les filles et les garçons. Non, l'idée, en cosmétique, les hommes, les femmes vont avoir les mêmes produits. On va chercher à gommer tout ce que fait l'individu, tout ce qu'est l'individu, en fait, pour lui imposer des normes, lui imposer des règles, des règles sociales, des règles de vie. Et finalement, on va charger la personne humaine en face de tas de choses étrangères. Et dans cela, en fait, il va perdre qui il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup critiqué, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, que la société, la bien-pensance, critique énormément l'individualisme pour gommer complètement l'individualité. Et en fait, ça, ça a été révélateur dans cette crise. Et pour moi, c'est le principal écueil, le principal problème, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des opinions qui me sont personnelles. Des gens ont choisi de continuer à être soignés par moi parce qu'ils me font confiance. Peut-être ils partagent mes opinions ou peut-être, au-delà de mes opinions, ils trouvent une ouverture et ils trouvent un accueil qui leur permettent de continuer à venir me voir et être soignés par moi en confiance. Et puis moi, j'accueille une personne, comme elle est. Peu importe. Aujourd'hui, voilà, j'ai des patients qui ont tenu à tout prix avoir des discussions avec moi pour me convaincre qu'il était bon de se faire vacciner. Et c'est très bien. Peu importe. En tout cas, eux, ils étaient convaincus et ils ont pu faire leur choix. Et c'est très bien. Et puis, il y a d'autres patients qui pensent différemment. D'autres personnes qui pensent différemment. Est-ce que c'est à moi de le juger ? En fait, non. Je dois accueillir. Je dois accueillir. Et je dois informer. Ça, c'est mon rôle de médecin. Donc, pouvoir dire, mais attention, voilà, si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez ceci. Si vous êtes vacciné, vous risquez cela. Éventuellement. Mais après, je dois accueillir. Et je dois accueillir la personne comme elle est. Et surtout, ne pas la charger de quelque chose qu'elle n'est pas. Je ne sais pas si je me perds un petit peu dans la question. Dans la relation médecin-malade, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a une évolution technoscientiste et que, quelque part, on a des grandes recommandations et que le rôle d'un médecin devrait être uniquement de suivre les recommandations. J'ai un ami médecin que je respecte par ailleurs qui m'a dit, mais enfin, quand même, on parlait de la vaccination des enfants, donc rien à voir, qui m'a dit, mais enfin, quand même, on ne peut pas s'adapter à chaque patient. En fait, si. Moi, mon rôle, ma spécialité en tant que médecin généraliste, c'est de m'adapter à chaque patient. Donc, je vais avoir des grandes recommandations et je suis, quelque part, je suis reconnaissant des personnes qui édictent ces recommandations, des gens savants, qui s'intéressent à des parties de la médecine très particulières et très spécifiques et qui vont pouvoir me donner des indications pour moi pouvoir travailler. Mais une fois que j'ai ces recommandations, je vais les adapter à chaque personne. C'est moi qui vais devoir m'adapter à chaque personne. En fait, peu importe quel médecin je suis. Si un patient s'intéresse et veut comprendre et me pose des questions, je dois y répondre, je dois l'informer. Mais peu importe qui je suis. Peu importe, sauf que, sauf que, eh bien, un jour, tel patient va aller voir un de mes confrères, il va le trouver très bien ou alors il ne va pas être satisfait puis il va venir me voir moi et puis il va me trouver très bien ou ne pas être satisfait. et la merveille là-dedans, c'est que quand on peut choisir son médecin, eh bien, on va aller chercher le médecin dont on a besoin. Voilà. Certains vont avoir besoin de quelqu'un de très directif fort bien. D'autres vont avoir besoin d'avoir un médecin très disponible, soit disponible humainement, soit disponible en termes de temps ou soit un médecin qui va aller dans leur sens. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un médecin quelque part un peu passif mais voilà. Et la grande question qu'on peut se poser vis-à-vis de ça, c'est voilà. Moi, on me fait disparaître. On m'interdit de travailler parce que je suis différent. Fondamentalement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que je ne colle pas avec l'image d'uniformité qu'on voudrait nous vendre. C'est que je suis différent et surtout, j'ai choisi d'être moi. J'ai choisi d'écouter la voix intérieure et j'ai choisi de ne pas accepter la contrainte sociale. J'ai choisi de ne pas être quelqu'un d'autre. Mais si on m'empêche de travailler parce que je suis moi, le patient qui a besoin d'un médecin comme moi, peut-être qu'il ne trouvera plus personne après. Et ça, c'est un problème. Et pour parler de problème, on voit bien aussi qu'avec la déliquescence du système de santé bien avant, on va dire, la crise du Covid-19, en France, c'est assez clair, cette espèce de... L'hôpital public, en tout cas, on a l'impression qu'il était déjà quasiment sous assistance respiratoire, que ce n'est pas une question de lit autant qu'une question de personnel disponible et compétent et capable de prendre ce genre de métier. Donc, on a l'impression qu'il y a derrière, il y a toute une sorte d'arborétum quasiment comptable où cette crise, quelle que soit la nature de cette crise, si elle est arrivée zoonotiquement ou si elle a échappé d'un laboratoire, elle a quand même bien servi à accélérer, on va dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, surtout avec les scantins. qui sont en train de sortir maintenant sur le rôle des cabinets McKenzie à gérer l'éducation, etc. Et quand on entend M. Véran dire ce qu'il dit à l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas été une crise bien utile, on part des idiots utiles derrière. Donc moi, je me pose la question sans être médecin, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vu la différence de chiffres, c'est-à-dire que les gens comme vous, c'est une extrême minorité. médecins, et on a vu beaucoup de médecins de plateau qui apparemment ont le temps d'aller sur les plateaux parce que je ne sais pas s'ils s'occupent des patients, mais ils ont le temps. Donc en fait, il y a les médecins comme vous, on va dire radicaux, sans jugement, c'est juste à l'extrême d'une courbe. Après ça, au milieu, il y a tous les... on a des couverts des médecins de plateau. Moi, je ne savais pas que ça existait, mais apparemment, ça existe. Et puis derrière, on a toute une masse silencieuse des gens qui continuent à opérer dans le système de santé. Donc ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est votre perspective en tant que médecin de cette différenciation, du fait que vous êtes une telle minorité et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur le reste du système de santé actuel en France ? Alors, il y avait une première question si on s'extrait un tout petit peu de mon cas personnel. Le système hospitalier français, en fait, ça fait des années qu'on supprime des lits. Moi, quand j'étais interne il y a plus de six ans, donc, c'était des fois déjà compliqué d'avoir une place en réanimation. Et on a depuis encore supprimé beaucoup de lits. On a eu des fusions de services, on a eu... Et donc, la suppression de lits a été permis par ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a confié aux médecins ambulatoires le soin des patients chez eux, en fait, dans leur propre maison. Se dire, voilà, après une opération de la hanche, trois jours après, vous pourriez être chez vous. Ça n'est pas forcément un problème, sauf que, et c'est là que la crise arrive et c'est là que la crise, finalement, entraîne une saturation et une rupture, c'est que, dans cette crise, on a complètement et d'un seul coup changé de paradigme. C'est-à-dire que ce virage ambulatoire a complètement disparu et la Covid est devenue une maladie uniquement hospitalière. Dès le début de la crise, on a vu, si vous avez de la fièvre, de la toux, faites le 15. Il faut savoir que nos cabinets de médecine étaient vides en mars 2020. Moi, je voyais plus que 5 ou 10 patients par jour. Et donc, c'était généralisé, en fait. Donc, d'un coup, on supprime cette gestion ambulatoire de la maladie, en particulier de l'épidémie et de l'épidémie virale, qu'on connaît très bien, puisque des épidémies de grippe, on en avait chaque année, les médecins savaient très bien gérer une grippe. Et donc, à ce moment-là, il y a des médecins qui croient effectivement, en tout cas, qui ne s'extraient pas de cela et qui se disent, à partir de maintenant, la Covid est une maladie grave et une maladie exclusivement hospitalière. Et le corollaire de ça, c'est de dire, moi, en tant que médecin généraliste, je ne peux rien faire. Et donc, passent les premières vagues, viendront les suivantes, et puis, la plupart des médecins en ville restent bloqués dans l'idée qu'ils ne peuvent rien faire. Et ça, ça nous emmène à avoir des patients qui vont rester, des fois, une semaine au fond d'un lit sans qu'on leur fasse de prévention pour le risque de phlébide. Des gens qui vont avoir de la fièvre pendant 4, 5, 6, 7 jours sans qu'on fasse rien. Tout ça, on savait le gérer en tant que médecin. Un patient qui a la grippe, on sait très bien qu'il est à 4 jours de fièvre, on va suspecter une surinfection bronchique et puis, on va le mettre sous antibiotique et souvent, ça va aller mieux. On sait très bien qu'un patient qui commence à être un peu dyspnéique, on va pouvoir lui mettre un peu d'oxygène à la maison. Ça, on peut très bien le faire. Mais ça, les médecins ne l'ont pas fait. Et peut-être que une des causes de ma radicalité aujourd'hui, moi, je ne suis pas anti-vax, je ne suis anti-rien du tout. Je suis prudent vis-à-vis de la vaccination et surtout, j'ai autre chose à proposer parce que ce que je propose, en fait, c'est de faire mon métier et de soigner les gens. Et ce que j'ai constaté, en fait, j'ai un premier patient qui est allé à l'hôpital, qui a fait une embolie pulmonaire. À ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Je me suis plongé un petit peu dans ce qui se faisait à l'hôpital. Je me suis intéressé aussi à ce que mes confrères proposaient. On a beaucoup échangé. On a fait des groupes de discussion entre médecins minoritaires, ceux qui sont à l'extrême de la courbe, effectivement. Mais ensemble, on a pu avancer, on a pu apprendre à connaître cette maladie, apprendre à la traiter en ville. Et depuis ce patient qui a été hospitalisé assez tôt dans la crise, je n'ai eu aucune hospitalisation chez mes patients. Aucun, zéro. Donc, certains ont fait des cas de Covid, voire même des cas de Covid sévères. J'ai eu des patients sous oxygène à la maison, mais aucun n'a eu besoin d'être hospitalisé. Et en fait, ça, c'est le paradigme du virage ambulatoire qu'on nous vendait il y a plus de deux ans. De dire, vous pouvez, vous, les médecins de ville, gérer beaucoup de choses. Et c'est vrai, on peut le faire. Et en fait, si on avait fait ça, il n'y aurait pas eu de saturation hospitalière. Si on avait fait ça, il n'y aurait même pas eu besoin de confinement. Si on avait fait ça, peut-être qu'on en serait comme la Suède aujourd'hui à avoir un bilan beaucoup plus léger. Déjà en termes de mort du Covid, puisque la mortalité Covid est maintenant moins importante en Suède qu'en France. Et surtout, en termes de morbidité, en termes de dépression qui ont explosé chez les gens, en termes de mal-être, en termes de malheur, en fait. Voilà. On aurait pu éviter tout ça. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Et alors, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? À l'hôpital, ce qui se passe, et j'ai un confrère qui m'a dit récemment, qui n'est pas du tout dans les mêmes opinions que moi, mais qui a dit que la cinquième vague, c'est la vague de manque de personnel hospitalier, effectivement. Mais pourquoi ils sont partis ? Ça fait deux ans à l'hôpital que vous faites des annonces de cancer à une personne seule, sans personne pour lui tenir la main, que vous annoncez que, non, vous allez passer en phase palliative, qu'elle va mourir. Ça fait deux ans qu'à l'entrée des maternités, on dit au père, non, tant qu'on n'est pas sûr que votre femme est en train d'accoucher, vous restez en bas. En fait, ça fait deux ans que le personnel hospitalier n'a plus la possibilité de soigner le patient. On va traiter le patient, on va l'opérer, on va le traiter pour sa maladie, mais en fait, on a complètement oublié de soigner les gens. On a complètement oublié d'accueillir la personne comme elle était, comme un être humain. Et je crois que les gens partent de l'hôpital. Alors, certains sont virés de l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais beaucoup partent parce que leur métier n'a plus de sens, en fait. Et vous avez des anesthésistes qui finissent boulanger parce qu'en fait, ça n'a plus de sens. Et en fait, le problème, il n'est pas tant matériel parce qu'on a balancé des millions dans les hôpitaux ces deux dernières années, des milliards. Le problème, il n'est pas matériel. Le problème, il est, les gens demandent à pouvoir soigner. Les gens demandent juste à pouvoir exercer leur métier. Et ça, ils ne peuvent plus. Et donc, ça n'a plus de sens. Et donc, effectivement, l'hôpital public en France est en train d'être détruit. Et les patients ne veulent plus aller à l'hôpital parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas soignés et parce qu'ils ont l'impression que ce sera pire là-bas que chez eux. Évidemment, ça va profiter probablement à un autre secteur, un secteur privé qui va être très cher, qui va être pris en charge par les assurances qui vont augmenter leurs cotisations. Et puis, on va arriver vers une médecine à deux vitesses. Donc ça, c'est un risque, avoir une médecine qui ne se sépare entre médecine des pauvres à l'hôpital devenue de plus en plus précaire et médecine des riches en clinique. Et plus profondément, la deuxième question que je me pose dans tout ça, c'est est-ce que vraiment la partition va se faire entre médecine publique et médecine privée ou est-ce que la partition va se faire entre médecine qui ne remet pas en cause les recommandations, entre médecine qui ne s'intéresse plus à l'individu et qui ne s'intéresse qu'à la pathologie et puis à côté, une autre médecine avec les gens comme moi. Alors, est-ce que je pourrais continuer à m'appeler médecin ? Peut-être pas. Peut-être que je vais devoir renoncer à m'appeler médecin, alors que pourtant, vraiment, j'aime la médecine. J'aime la médecine au sens noble, en fait, la médecine qui s'intéresse complètement à la personne. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je serai médecin de l'individu, ce qu'on appelle par exemple la médecine holistique, que je devrais soigner, enfin, je pourrais soigner les gens autrement et peut-être d'ailleurs sans m'appeler médecin, peu importe. C'est un petit peu d'espoir, mais en même temps, c'est dramatique. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Et ce que je me posais comme question aussi, c'est avant de vous lire un petit tweet et de savoir ce que vous en pensez, que j'avais vu, qui date du 15 janvier 2022, donc qui est relativement récent, du président Macron. Mais avant de lire ce tweet, je voulais vous demander quelle a été la réaction de votre corps professionnel, c'est-à-dire que est-ce que vous vous êtes senti épaulé, que ce soit d'autres médecins, des hospitaliers, des infirmières, etc., même les gens qui ne vous connaissaient pas nécessairement, ou est-ce que vous avez subi des pressions et si c'est le cas, quel genre de pression ? Alors, mes confrères locaux, si vous voulez, j'en ai deux en tête qui travaillent vraiment pas loin de moi, qui ne sont pas d'accord d'ailleurs, on ne partage pas forcément les mêmes opinions, mais qui ont de l'estime et du respect pour moi parce qu'ils me connaissent et parce qu'en fait, quand on travaille dans un secteur par patients interposés, quand on voit les patients de nos confrères ou quand nos patients ont été soignés par les confrères, en fait, on apprend à respecter les personnes autour. Et souvent d'ailleurs, on se dit, oh tiens, je n'aurais pas fait ça, mais en tout cas, on apprend à respecter vraiment les personnes autour. Donc, j'ai en tête ces deux confrères qui m'ont appelé quand ils ont appris que j'allais devoir partir. Bon, un peu paniqué aussi parce que dans le secteur, c'est déjà, je l'ai dit, un secteur un peu sous-doté, mais aussi avec une vraie... une vraie colère peut-être du fait de la situation, qu'ils trouvaient ça pas normal qu'on ne me laisse pas travailler. Mais sinon, c'est vrai que la plupart, je crois qu'il faut en parler un tout petit peu pour leur essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe chez la plupart des médecins. On l'a dit tout à l'heure, certains médecins ont cru qu'ils ne pouvaient rien faire, certains médecins n'ont pas réussi à s'extraire de cela et puis ont vu partir un patient, deux patients, dix patients, vingt patients, trente patients à l'hôpital dans des cas graves. J'ai un patient un jour qui est venu me voir qui me dit, non seulement le médecin que j'ai vu n'a pas voulu me soigner pour la Covid, mais en plus, il m'a décrit tout. Il m'a dit, pendant une semaine, vous allez être de plus en plus essoufflé et puis au bout d'un moment, vous n'en pourrez plus, vous vous appellerez le 15 et vous irez à l'hôpital. Et donc, il y a des médecins qui sont restés bloqués dans cette idée-là. Cette idée, on ne peut rien faire et c'est quand même dramatique. Et en fait, une fois que vous avez vu partir trente patients dans un cas grave, c'est difficile de revenir et de vous dire, en fait, je pouvais faire quelque chose. Parce qu'en fait, mon rôle de médecin, je le sais. Pour une grippe, je savais le faire. Prévenir les risques d'embolie pulmonaire, traiter les surinfections, traiter précocement une décompensation respiratoire. En fait, tout ça, un médecin sait le faire et peut le faire. Mais voilà, vous ne pouvez plus voir parce que ça devient trop douloureux un an après, un an et demi après de se dire, j'aurais pu faire mieux. Et donc, quand vous avez une autre solution qui se présente, par exemple, la vaccination, enfin, vous pouvez devenir acteur. Enfin, vous pouvez faire quelque chose. Et donc, vous vous y accrochez et donc, ces médecins, et d'ailleurs, qui, voilà, aujourd'hui, vaccinent et promeuvent la vaccination parce qu'enfin, ils peuvent faire quelque chose et avec la certitude que ça changera les choses. Quelque part, voilà, je les comprends. Et donc, en plus, comme ils s'accrochent à cette vaccination, ils n'arrivent pas à voir que, ben oui, qu'au départ, on nous disait, le vaccin, ça permettra de retrouver une vie normale. 70% de gens vaccinés ont fait disparaître la maladie. Et puis, en fait, après, on nous a dit, ben oui, mais un peu moins efficace, il va falloir vacciner 90% des gens. Il va falloir vacciner les enfants. Et ils n'arrivent pas à voir que maintenant, on nous dit, ah ben non, le vaccin n'empêche pas la transmission, mais ça empêche des formes graves. Ben oui, mais ce n'est pas ce qu'on nous disait, ça, au départ. En fait, vous changez de discours. Mais ça, ils n'arrivent pas à le voir. Et donc, ces gens-là, ils sont tellement attachés aussi à la vaccination que d'avoir quelqu'un qui peut remettre en cause cette opinion, ils se sentent blessés, ils se sentent attaqués et ils ont l'impression que je fais courir un risque aux populations. Donc, ils ne sont pas forcément tendres avec moi. Alors, je vais vous lire, justement, puisqu'on a parlé de la vaccination dans le petit tweet du cabinet d'Emmanuel Macron. J'imagine, ce n'est pas lui qui a tweeté. Nous sortirons de cette crise en vaccinant la France, en vaccinant le monde, car le virus ne connaît pas de frontières. Pour aider tous les pays dans cette course, un milliard de doses ont été livrées avec COVAX. En l'occurrence, ils parlent d'un des vaccins, d'une organisation qui délivre les vaccins. Vacciner, 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 trois fois. Avec solidarité, on continue. Alors, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment choquée à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'un président, que ça vienne d'Olivier Véran, je ne l'aurais pas compris, mais c'était plus modulable parce qu'en fait, il est ministre de la Santé, donc il est dans un cadre. Mais venant d'un président et d'un acteur politique à ce niveau-là, ça m'a vraiment... Ça m'a fait froid dans le dos, en fait. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette direction ? Parce qu'en fait, c'est une direction maintenant. On voit bien la situation. Moi, je suis résidente à Singapour et donc, je suis ici en Angleterre pour l'instant. Mais à Singapour, on a exactement le même parcours vaccinal, sinon beaucoup plus sévère que la France. Le passeport vaccinal, on l'avait depuis des mois avant que ce soit connu en France. Israël, on voit bien la situation également. On a eu beaucoup, beaucoup de cas post-vaccinaux, beaucoup plus qu'avant que la vaccination soit lancée. Donc, en fait, on se pose des questions sur la direction des choses à l'heure actuelle et le fait que ce soit dans les mains, évidemment, de politiques, alors que si c'est une crise de santé publique, ça devra être dans les mains de médecins comme vous et comme tous les médecins qui sont en charge de ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette direction et la déclaration, on s'en fiche un peu, mais de cette direction que prennent les choses ? Alors, juste une petite aparté plus pour sourire, c'est que si cette crise avait été dans les mains des médecins, il n'y aurait plus de crise. Et puis sinon, en fait, je trouve que ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'on peut vacciner la population mondiale, on sait que c'est une zoonose, il va falloir aussi vacciner les chauves-souris, il va falloir vacciner aussi tous les visons, il va falloir aussi vacciner les cerfs et les pangolins, donc ça ne suffira pas. Donc, je demanderai un effort supplémentaire à Emmanuel Macron et à la France. Et puis, en fait, le tweet surtout illustre qu'on a oublié, c'est-à-dire qu'au début de cette crise, on a oublié de s'intéresser à la santé, au bien-être des gens, on s'est intéressé juste à une seule maladie. Et puis, maintenant, on a oublié de s'intéresser à cette maladie, c'est-à-dire que l'objectif n'est plus tellement de lutter contre le coronavirus, l'objectif en soi devient de vacciner. Et ça, c'est assez notable actuellement en France parce que même un patient qui a fait l'infection qui est guéri, les études nous disent aujourd'hui qu'un patient guéri de l'infection a des anticorps à des taux tout à fait satisfaisants pendant 18 à 24 mois. Et même ces patients-là, on les oblige à se faire vacciner quand même. C'est-à-dire que le but en soi n'est pas de lutter contre une maladie, le but en soi n'est pas de soigner les gens et donc de lutter pour une bonne santé de la population, le but en soi est de vacciner. Et voilà. Donc après, ça permet toutes les dérives, évidemment. Mais voilà, encore une fois, je dirais, l'effort n'est pas assez important. Je demanderais au président français de vacciner les pangolins aussi. Là, on a du travail parce qu'il y en a des espèces vaccinées. Et donc, avant qu'on commence avec peut-être un espoir et un désespoir qu'on peut donner aux auditeurs vu le constat sévère, dont on a parlé brièvement jusqu'à présent, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que vous pensez de l'état de la société en tant que telle. C'est-à-dire que vous avez parlé, on a eu les confinements, on a les masques. Ça, ça va avoir des conséquences en tant que telle en soi, même si on enlève le Covid et les conséquences du Covid. Donc, il va y avoir des changements de santé métabolique, il va y avoir des changements de santé psychique, des problèmes de développement chez les enfants probablement. Tout ça, c'est des suppositions, il nous faudra des données, mais bon, si on regarde sur le passé, on peut comprendre que c'est du bon sens de dire qu'il va probablement y avoir d'autres problèmes associés aux mesures qui ont été prises. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la société ? Est-ce que vous pensez que socialement, on est capable d'avoir encore de l'empathie les uns pour les autres, de ne pas être casés dans des boîtes ? C'est pour ça que je vais quand même vous poser la petite question que tout le monde doit se poser, c'est mais pourquoi il n'a pas voulu se faire vacciner ? Mais qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas ? Parce qu'à mon avis, c'est ça qui doit tourner dans la tête de pas mal de gens. Mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ça parce qu'en fait, on s'en fiche un peu. La vraie raison, pour moi, elle est beaucoup plus importante. C'est-à-dire si vous ne pouvez pas prendre les médicaments quand vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de me le dire. Donc je me pose aussi cette question-là beaucoup plus au niveau social. Alors si vous avez un peu d'indulgence pour nous expliquer quelles sont vos raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu prendre la vaccination, puis après, sans faire trop long là-dessus, on va passer en fait à l'état social. Est-ce que vous pensez qu'on est encore capable d'être empathique, d'être collaboratif, de supporter les gens qui ont une opinion différente, même si ça ne nous plaît pas ou qu'on a compris qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne sont pas bêtes, peu importe, mais qu'on est capable de tolérer ça ? Est-ce que vous pensez qu'on en est encore capable ? Alors, en trois mots, effectivement, je vais répondre. Pourquoi je n'ai pas voulu moi-même me faire vacciner ? Eh bien, parce que je n'y crois pas, déjà. Enfin non, la première chose, déjà, c'est parce que j'ai une solution. Parce que, voilà, pour moi, je pense qu'on peut soigner les gens et que quand on soigne les gens, ça se passe souvent bien. Parce que je crois que la nature, elle est plus forte que ce qu'on peut sortir des laboratoires et que, voilà, on le dit, l'immunité naturelle, 18 à 24 mois d'efficacité, l'immunité post-vaccinale, peut-être 2, 3 mois. C'est ce qu'on nous dit actuellement pour faire son vaccin régulièrement. Parce que ce médicament, voilà, j'ai une attitude de prudence vis-à-vis de ce médicament parce qu'on ne le connaît pas sur le long terme. Dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Donc, il y a une attitude de prudence. Et puis, parce que je pense que ça ne solutionnera pas le problème du fait de la mutation et des variants qui apparaissent. Et on le voit, c'est déjà le cas aujourd'hui. Toutes ces raisons font que, voilà, j'ai une solution, je pense que ça peut présenter des dangers et puis, je pense que ça ne résoudra pas la situation. Il me semble que c'est largement suffisant comme argumentaire, en fait, s'il fallait un argumentaire. Et puis, après, pour la société, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une fracture énorme. Donc, en fait, vous avez des gens qui acceptent la pensée commune. Assez souvent, je crois que c'est Ralph Waldo Emerson qui a dit dans la vie, vous aurez le choix entre la tranquillité et la vérité. Et il va vous falloir choisir parce que vous n'aurez pas les deux. Voilà. Donc, certains vont choisir la vérité. Avec la vérité vient la paix, en fait. On n'a pas à se poser de questions quand on est dans la vérité. Tout est facile. Et puis, enfin, tout est facile, non. C'est des fois difficile, c'est des fois douloureux, mais en tout cas, vous avez cette espèce de paix, je ne peux pas dire mieux, en tout cas, vous êtes bien, vous êtes dans vos pompes. Et puis, à côté de ça, vous avez la tranquillité. Eh bien oui, pouvoir continuer à aller au cinéma, pouvoir continuer à aller en vacances, pouvoir continuer à... Voilà. De rien changer, en fait. C'est-à-dire pouvoir continuer à avoir un mode de vie malsain, pouvoir continuer à mal manger, pouvoir continuer à ne pas prendre soin de vous, mais ce n'est pas grave, vous êtes vacciné, donc vous êtes protégé. Vous n'avez aucune responsabilité. Et puis, même si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, c'est l'État qui me l'a imposé, ce n'est même pas moi, ce n'est pas ma décision. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour vous. Et donc, vous avez cette tranquillité. Et peut-être que vous avez 5 ou 10 % des gens en France, 10 % des gens non vaccinés, des gens qui ont décidé de dire, voilà, moi je crois que c'est mauvais pour moi, alors je n'en veux pas. Et donc, il y a une fracture. Mais qui sont les plus malheureux ? Est-ce que les malheureux, c'est les gens qui marchent dans leur soulier et qui doivent des fois marcher plus longtemps et des fois marcher un peu plus et qui ont accès à moins de choses confortables ? Ou est-ce que les gens les plus malheureux, c'est quand on marche dans les souliers d'un autre ? Quand on a pris l'uniforme de l'autre ? Quand on ne sait même plus qui on est ? Quand on ne fait même plus ses choix ? En fait, vous allez aller au cinéma pour aller voir un film qu'on a décidé que vous irez voir avec des notions et des concepts qu'on a décidé de vous inculquer ? En fait, voilà, vous allez aller au restaurant pour manger de la nourriture surgelée qu'on va vous sortir et on sortira la même à tout le monde. De toute façon, on a 20 plats à l'assiette. Moi, je ne voulais pas de ça, mais je comprends que des gens soient aujourd'hui en tout cas pas capables d'être eux-mêmes. Ça paraît assez dur quand je le dis comme ça. Je voudrais pouvoir arrondir les choses, mais profondément, oui, je pense que certains ont choisi la tranquillité. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. La principale responsabilité, c'est d'être moi-même et de leur dire on peut. Vous pouvez choisir. Faites-le. Faites-le, faites l'expérience et vous verrez qu'en fait, vous n'aurez pas de mal à dormir le soir. En fait, vous ne serez plus déprimé. C'est ça. Avant qu'on termine cette conversation, j'aimerais finir sur une note moins sévère, on va dire, pas pour finir les choses et les arrondir, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'arrondir les choses, mais plus pour essayer d'encourager les gens à voir peut-être les choses sur une échelle différente. Et la chose qui m'a surprise le plus, c'est que par exemple à Singapour, on a constaté pendant la période de lockdown qui a été beaucoup moins longue que celle qu'il y avait pu y avoir en France, mais en fait, qui continue beaucoup plus longtemps parce que même si elle est moins sévère maintenant, en fait, c'est un lockdown psychique quasiment, et on a vu une détérioration vraiment très significative du sommeil, de la santé métabolique, de la nutrition, parce que bien sûr, les gens ne pouvaient pas sortir, donc ils commandaient, donc ce qu'on commande, c'est évidemment toujours le même genre de sélection, ce n'était pas des brocolis et des salades, et donc on a vu une détérioration vraiment très significative et très quantifiable de la santé en général et on ne parle même pas de la santé psychique et mentale et donc je voulais savoir qu'est-ce que quelqu'un peut faire à l'heure actuelle, quels que soient les choix qu'ils ont faits de se vacciner, s'ils ont eu le Covid, s'ils n'ont pas eu le Covid, s'ils ont peur d'avoir le Covid, s'ils prennent des médicaments, peu importe, qu'est-ce qu'ils pourraient faire maintenant, vu le type de médecin que vous êtes, de guide que vous êtes, pour qu'ils s'aident eux-mêmes à avoir une meilleure santé en général et donc, comme vous dites, de dormir mieux, d'être mieux avec les gens qui les entourent et d'avoir un sens de confiance dans l'avenir et dans le futur. En fait, il faut renouer, renouer avec eux-mêmes, encore une fois, j'en reviens toujours un petit peu à ça, mais il ne va pas y avoir un livre de recettes ou de conseils qu'on va pouvoir donner à tout le monde. Voilà, il faut trouver une certaine motivation et surtout, il faut retrouver son sens des responsabilités. Je suis responsable de moi. Le premier conseil et celui-là, je vais le donner à tout le monde, c'est d'éteindre la télé parce qu'on a là un outil qui essaie de vous amener vers ce que vous n'êtes pas. en permanence. Nos publicitaires travaillent énormément là-dessus. Et puis après, vous vous posez la question et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Ça commence déjà par qu'est-ce que je veux faire pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Ne pas vouloir changer en un jour, ça c'est évident, mais savoir vers quoi on veut tendre ? Savoir vers où on va marcher ? Le chemin, moi je ne le connais pas. Mon chemin à moi, ce n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de facilité dans cette crise parce que ça faisait déjà quelques années que je suis en train de parcourir ce chemin. Et je suis quand même, en deux ans, des fois je suis entré dans des impasses et j'ai dû faire demi-tour. Et chaque fois, j'ai croisé aussi des gens, des gens extraordinaires qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à trouver mon chemin, à aller vers la bonne direction. Et bien, c'est pareil pour la santé aussi. Et que vous commencez par renouer avec ce qui vous semble bon. On le sent. Vous savez, il y a cette voix intérieure qui nous dit qu'on sait quand quelque chose est bon et quand quelque chose n'est pas bon. Quand vous vous gavez de sucre le soir, après manger, vous sentez que ce n'est pas bon. Vous sentez que vous venez combler un besoin. Vous sentez que vous allez chercher du plaisir parce qu'il vous manque du bonheur. Et donc, inversement, quand on commence à aller vers un mode de vie sain, on se rend bien compte que ça nous fait du bien. Quand on arrête d'acheter de la nourriture industrielle et qu'on se dit maintenant je vais cuisiner un petit peu. Le temps, on l'a toujours quand on veut. Et en fait, on découvre. Et petit à petit, tout se fait en même temps. Alors, ça vous coûte moins cher. Vous découvrez que vous avez un marché qui vient à deux pas de chez vous. Vous découvrez que vous pouvez manger de saison. Ah tiens. Vous découvrez que les volumes de vos poubelles diminuent parce que vous arrêtez de jeter des barquettes en plastique en permanence. Vous pouvez être fier de ça aussi. Puis vous vous dites maintenant on met des chers de cuisine, je vais acheter une poule. Et puis, je ne sais pas, c'est quoi ? C'est un tout. Mais il faut une volonté. Il faut une volonté. Il y a des gens et alors, encore une fois, moi je ne veux pas que tout le monde me ressemble. Je ne veux pas que tout le monde soit comme moi. Ça ne me rassurerait pas, ça m'angoisserait énormément. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont un autre chemin et puis il y a des gens qui disent, voilà, moi je veux continuer à pouvoir me faire livrer de la nourriture. C'est comme ça et puis c'est tout et puis si je meurs, je meurs mais je ne veux pas qu'on me pose de questions et je veux ma tranquillité. Ce n'est pas grave. Moi, ma recette, c'est d'écouter, de m'écouter, d'apprendre à me connaître et de ne pas me mentir d'abord et pour ne pas se mentir, il faut commencer par ne pas mentir aux autres. A partir du moment où vous restez dans la vérité avec les autres, vous ne risquez pas de tomber dans votre propre mensonge. On parlait d'Emmanuel Macron, on parlait d'Olivier Véran tout à l'heure. Des fois, je crois qu'ils sont sincères, enfin, qu'ils pensent être sincères. Des fois. Peut-être que des fois, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se contredire à une semaine d'écart, mais peut-être que des fois, ils croient en ce qu'ils racontent. Peut-être. Peut-être. On n'est pas dans la cour des grands, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Mais en tout cas, écoutez, Grégory Parma, j'imagine que pour passer tout ce que vous avez passé, à la fois pour être qui vous êtes aujourd'hui et pour avoir tourné cette pandémie pour une opportunité, en fait, pour vous-même au sens, pas une opportunité au sens négatif, mais une opportunité de connaissances, d'apprentissage des autres et de vous-même. Quelle est votre étrange sauce qui est une recette qu'on demande à chacun des invités que nous avons sur ce podcast ? Quelle est votre sorte de recette magique pour la vie et la vôtre ? C'est-à-dire les choses que vous faites pour être capable de faire ce que vous avez fait jusqu'à présent et d'être la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui ? C'est d'avoir conscience déjà qu'on est plus qu'un corps, une spiritualité, en fait. Et alors, le corps est très important, mais l'esprit est très important aussi. Moi, je suis chrétien, je suis catholique, mais j'ai pu découvrir, d'ailleurs, j'étais peut-être assez fermé il y a encore deux ans, et aujourd'hui, j'ai découvert aussi d'autres gens mais qui ont aussi une spiritualité, qui ont aussi finalement une espérance, l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. L'idée qu'à la fois on est tout petit, oui, on est tout petit, on n'est rien, moi je ne suis rien, le docteur Grégory Pamard, il n'est pas grand-chose. Mais à la fois aussi, on est merveilleux. Dans mon chemin de chrétien, de croyant, je suis du Christ et je suis fils de Dieu et ma dignité de fils de Dieu, c'est quelque chose que personne ne m'enlèvera jamais. Et je crois aussi que vous êtes fille de Dieu et donc vous avez une dignité que je ne peux pas vous enlever. Et donc, j'ai aussi des obligations et quand je sers la vérité, pour moi, la vérité, ce n'est pas juste un concept et une idée. Attention, Socrate, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il est dans un chemin de sainteté, mais pour moi, la vérité, elle est personnifiée. Le chemin, la vérité, la vie et quand je suis la vérité, en fait, je ne détiens pas la vérité, je ne possède pas la vérité, mais je la sers. Je suis là au service pour la rendre disponible pour les autres. Et ça, ça me grandit, évidemment. Et puis, entre deux, je tombe et puis entre deux, il y a des fois, c'est facile et puis entre deux, il y a des fois, c'est difficile. Il y a des fois, j'en peux plus, des fois, j'en ai marre. Mais à chaque fois, je me relève, à chaque fois, j'ai cette paix, à chaque fois, j'ai cette confiance. Il y a aussi une philosophie, la non-action, le Wu Wei, qui dit, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire attendre, se rendre disponible pour les choses qui vont arriver et se rendre disponible pour être artisan pour ces choses-là. Oui, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? J'ai arrêté de travailler dans mon bureau et de recevoir des gens et d'être là directement pour eux, mais j'ai continué à servir parce que j'ai cet esprit de service, j'ai cet amour du service, du soin, prendre soin de l'autre. On n'a pas besoin d'être médecin pour prendre soin de l'autre. Alors des fois, il faut que je me rappelle aussi qu'il faut que je prenne soin des gens de mon quotidien. C'est plus difficile, toujours plus facile de le faire pour les étrangers. Mais voilà. Et tout ça fait que je marche dans mes baskets ou plus exactement dans mes sandales. C'est peut-être ça aussi une des recettes de la liberté, c'est que ça fait deux ans et demi que je mets des sandales. Je suis très bien en sandales, même en hiver. Donc si je peux conseiller aux gens de porter des sandales, je crois que le monde irait beaucoup mieux si c'était le cas. Voilà. Docteur Grégoire-Huppermer, merci pour cette conversation et on va essayer les sandales. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.